bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'Eliakim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous accueillez le printemps de belle façon et j'espère que ça vous fait du bien également nous sommes déjà au mois d'avril alors profitez de ce beau temps pour vous ressourcer pour refaire le plein d'énergie surtout ceux et celles qui vivent dans des pays comme moi où il y a la neige et le froid donc ça fait toujours du bien de revoir le printemps alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois d'avril pour le signe du taureau alors bienvenue les taureaux bienvenue à tous les autres signes également je répète avant de commencer le tirage que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général qu'il ne s'adresse pas à tous les taureaux alors je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également donc les vidéos qui correspondent pour retirer un maximum d'informations si vous avez toutefois besoin d'un tirage personnalisé n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure pour recevoir votre tirage ainsi que mes tarifs donc voilà mes chers taureaux on va commencer tout de suite pour vous alors encore une fois mes chers taureaux ce mois ci vous êtes vous vivez encore certaines perturbations on va le voir un peu plus loin en continuant le tirage que ces perturbations là sont d'ordre au niveau au niveau financier au niveau peut-être aussi du travail mais c'est beaucoup plus au niveau financier alors ce que je vois c'est que bon vous êtes encore dans une certaine période de perturbation les choses ne se passent pas comme vous le voulez en ce moment on a le l'as de coupe inversée pour vous alors là c'est souvent les talents les talents que l'on met à profit mais ici des choses que vous aimez faire que vous aimez exploiter mais que vous n'êtes pas en mesure présentement de le faire la carte de l'art c'est suivi de du pendu ici alors vous êtes dans une période d'arrêt forcé si je peux dire il y a quelques mois si je me trompe pas pour certains taureaux je vous expliquais que peut-être que certains d'entre vous avez eu des un accident ou en tout cas quelque chose qui est arrivé qui vous a forcé à arrêter de travailler et je vous disais d'être optimisme par optimiste par rapport à ça parce que ça vous permettait de vous initier à quelque chose d'étudier ou en tout cas peu importe de faire une formation ou quoi que ce soit mais on voit que vous êtes encore dans cette période là d'arrêt d'accord un arrêt forcé peut-être un arrêt de travail qui qui vous a permis pour un temps en tout cas de vous reposer mais actuellement vous commencez à trouver ça long à trouver que le temps est long ensuite on a la carte de la tempérance également inversée donc on voit que le temps qui passe ça oui ça vous a permis de vous reposer mais il vous manque de l'équilibre il vous manque que vous avez un manque d'équilibre dans votre vie présentement il vous manque quelque chose pour en tout cas vous sentir bien vous vous voulez transmettre quelque chose donc probablement que à travers votre travail qui vous permettait avant que cet arrêt là arrive vous étiez en mesure de transmettre quelque chose à quelqu'un à travers votre travail et que là vous sentez que peut-être vous vous sentez inutile un peu vous ne recevez ni ni vous ne recevez des autres ni vous êtes en mesure de donner aussi alors ce qui provoque chez vous un certain déséquilibre un certain mal-être vous trouvez que le temps est long si on continue un petit peu plus loin on a le 9 dp ici d'accord donc le 9 dp ce que ça nous dit c'est que vous êtes inquiet vous êtes inquiet de la suite des choses en au niveau du travail au niveau financier aussi surtout au niveau financier on a plusieurs pentacles ici on a plusieurs deniers on a des épées également alors vous êtes inquiet de la suite des choses vous savez pas si vous allez pouvoir recommencer bientôt à travailler ce qui va vous emmener ou non l'argent nécessaire pour subvenir à vos besoins vous êtes dans l'attente de quelque chose et dans l'inquiétude et au niveau financier on a le cas de données ici donc jusqu'à maintenant on voit que vous avez réussi à vous en sortir le temps le fait que vous êtes vous êtes en arrêt de travail l'argent ne rentre pas facilement vous avez réussi à vous en sortir parce que probablement que vous avez fait des économies vous avez réussi à à faire attention disons à votre budget si je peux dire ça comme ça vous avez étiré vos ressources le plus longtemps possible le plus longtemps que vous le pouviez mais là en ce moment vous le besoin se fait sentir de que les ressources le coffret ici des ressources comme on peut voir se remplissent à nouveau là parce que vous êtes peut-être en manque d'argent également on voit avec le 6dp que vous êtes que même si vous avez réussi à obtenir peut-être de l'aide pendant ce parcours là au niveau financier bien là vous décidez de prendre les choses en main et de faire quelque chose peut-être quelque chose de nouveau pour essayer de vous sortir du pétrin parce que ce n'est pas dans votre nature que de compter uniquement sur l'aide des autres donc vous voulez faire quelque chose prendre les choses en main pour vous en sortir également si on continue plus loin on a le 9 de bâton ici alors le 9 de bâton nous dit vous avez beaucoup la notion de temps dans votre tirage ce mois-ci vous trouvez le temps long vous avez eu un temps d'inquiétude vous avez un temps une trêve comme je pourrais dire alors vous trouvez que la trêve est longue et que l'argent tarde à rentrer et vous vous demandez quoi faire donc ici avec le 6dp vous décidez de prendre les choses en main mais vous ne savez pas nécessairement comment le 9dp nous parle d'un temps où vous êtes peut-être en réflexion de savoir comment vous êtes arrivé à cette situation là et comment vous pouvez faire pour que ça ne se répète pas ou pour changer les choses donc vous êtes en réflexion en ce moment à savoir quoi faire parce que vous décidez de prendre les choses en main mais vous ne savez pas exactement comment d'accord donc soyez prudent par rapport à ça ici on a le 10 d'épée alors le 10 d'épée ça vient nous parler de la fin d'un cycle d'accord alors je vous dirais pour vous encourager mes chers taureaux soyez encore un petit peu patient vous avez vous arrivez à la fin d'un cycle donc oui vous souffrez du manque d'équilibre dans votre vie parce que vous n'êtes vous êtes en train de rien faire si je peux dire vous souffrez du temps qui passe à ne rien faire vous souffrez du manque de ressources ici que vous avez au niveau financier et vous souffrez aussi de ne pas être capable de transmettre quelque chose et de recevoir quelque chose des autres au travail alors ici fin d'un cycle un peu de patience encore vous allez vous relever on le voit ici que vous avez vécu beaucoup de difficultés mais vous allez réussir à vous relever et peut-être que ce temps d'arrêt là même si ça vous paraît long ça vous paraît lourd aussi bien peut-être que c'était nécessaire pour vous pour apprendre quelque chose ou pour comprendre quelque chose mais quoi qu'il en soit vous allez vous relever peut-être avec difficulté mais vous allez avoir appris beaucoup de cette situation là d'accord donc ne voyez pas seulement que le négatif dans ce que vous êtes en train de vivre mais prenez aussi ce qu'il y a de positif d'accord et pour terminer on a le valet de denier inversé pour vous alors ce que vous déplorez dans le fond en ce moment c'est c'est que vos talents ne sont pas mis à profit d'accord ce que vous êtes capable de faire ce que vous êtes capable de transmettre peut-être le fait aussi le temps que vous avez eu pour apprendre quelque chose ou pour ajouter à vos connaissances par rapport à votre travail bien tout ça ce n'est pas mis à profit en ce moment et ça ça vous décourage un peu et on répète encore à nouveau que vous êtes vous vous sentez insécure présentement par rapport aux finances d'accord donc ne perdez pas espoir ça finit bientôt cette période d'inquiétude ici avec le 10 d'épée qui vous parle de fin de cycle alors il y a quelque chose qui s'en vient qui va se régler et avec le moment de réflexion que vous allez faire ça ça nous parle aussi peut-être d'une certaine peut-être une certaine rébellion contre le système peut-être que vous êtes dans l'attente au niveau financier d'une aide par rapport au gouvernement peut-être vu votre situation surtout si vous avez eu par exemple un accident ou en tout cas quelque chose une maladie qui vous a forcé à vous arrêter peut-être que vous êtes dans l'attente d'un règlement au niveau financier de la part du gouvernement alors peut-être que vous allez avoir une période de rébellion une petite période de rébellion contre le système et ce qui va vous pousser à faire quelque chose pour vous en sortir donc soyez prudent par rapport à ça d'accord alors voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui mes chers taureaux ne soyez pas insécure c'est à dire ne soyez pas découragé je sais que l'attente est longue mais soyez confiant soyez confiant que quelque chose s'en vient pour vous vous allez vous en sortir alors pour vous aider j'ai tiré deux cartes donc une carte d'affirmation et une carte des messages des anges des archanges et des maîtres ascensionnés alors premièrement la carte des anges des archanges et des maîtres ascensionnés c'est la belle carte du rayon blanc alors je vous montre la carte avant de vous lire ce qu'elle dit donc très belle carte pour vous visualisez bien cette carte là et ce qu'elle vous dit c'est demandez l'aide de l'archange Gabriel afin de mettre de la pureté dans vos intentions ainsi que de la clarté dans vos actions alors voyez-vous ce que je viens de vous dire ici avec le découragement qui vient de cette situation là d'une trop longue attente à ne rien faire et tout ça vous avez développé peut-être un petit esprit de rébellion momentanée alors et qui va vous pousser peut-être à poser des actions pour vous en sortir mais peut-être que ces actions là vont à l'encontre peut-être du système ou des lois si je peux dire donc faites attention demandez le rayon blanc qu'il vienne éclairer votre situation demandez l'aide de l'archange Gabriel pour mettre de la pureté dans vos intentions et aussi de la clarté dans vos actions donc si vous choisissez de faire quelque chose assurez-vous que cette chose là ne soit pas illégale si je peux dire d'accord donc voilà la belle carte des messages des anges archanges et maîtres ascensionnés je vais vous lire ce que le carnet en dit pour le rayon blanc alors ça vous dit ce rayon est fait de pur amour christique il purifie tout ce sur quoi vous l'envoyez il aide à vous calmer et à vous sécuriser voyez-vous l'insécurité ici visualisez le rayon blanc pour vous sécuriser il vous permet de voir plus clair dans toute situation alors pendant ce que vous êtes en train vous avez beaucoup de temps pour réfléchir dans votre situation actuelle alors peut-être que des fois vos réflexions sont plus négatives que d'autres choses alors la situation ici le rayon blanc vous aide à voir plus clair dans cette situation là il aide à vous libérer de vos inquiétudes voyez-vous les inquiétudes ici que vous avez il aide à vous libérer de vos inquiétudes de vos incertitudes et peur du manque voyez-vous la peur du manque ici alors les cartes parlent d'elles-mêmes mes chers taureaux concernant vos besoins essentiels il rétablit l'harmonie et l'équilibre énergétique on a parlé d'équilibre ici alors voyez-vous visualisez le rayon blanc dans votre situation demandez l'aide de l'archange Gabriel qui va venir purifier cette situation là pour vous qui va venir enlever vos inquiétudes vos incertitudes votre sentiment de manque ici on a vu que vous avez demandé de l'aide alors il y a de l'aide disponible pour vous jusqu'à ce que cette situation là se règle pour vous d'accord les vertus de ce rayon sont la pureté l'harmonie et l'équilibre la paix intérieure donc demandez ça vos insécurités vont vont disparaître d'accord alors voilà pour le message des anges, archanges et maîtres ascensionnés maintenant j'ai tiré une carte aussi d'affirmation pour vous aider vous guider ou vous éclairer alors la carte que j'ai pigé donc c'est manifestation je vous montre la carte avant de vous lire ce qu'elle en dit donc très belle carte alors cette carte là vous dit vos rêves possèdent une énergie secrète ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir alors voyez-vous bien que vous soyez dans une période d'attente une période d'arrêt ne cessez pas de rêver ne cessez pas de rêver et ayez la foi et gardez votre désir allumé et ayez la foi parce que ces deux là sont les instruments de votre pouvoir donc dès que vous allez être en mesure de recommencer à travailler par exemple bien vous allez peut-être avoir grandi avec le 10 d'épée ici qui nous montre ça peut-être que vous allez être davantage en mesure de manifester vos rêves d'accord donc la belle carte de la manifestation manifestation des rêves je vais vous la mettre ici je vais vous lire ce que le carnet en dit l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour manifestation alors ça vous dit aujourd'hui je reconnais que ma vie prend de l'expansion et que de nouvelles portes s'ouvrent je me libère des expériences négatives du passé je pardonne et je suis reconnaissant des leçons apprises je visualise tout ce que je voudrais être faire et avoir et je laisse la magie opérer je remercie d'avance pour tous les bienfaits qui s'acheminent vers moi alors très très belle affirmation donc quelle belle affirmation donc ne perdez pas espoir les choses vont arriver en leur temps et pendant ce temps-là continuez de rêver continuez d'avoir la foi et continuez d'alimenter votre désir ou vos désirs de réussite d'accord et vous allez être davantage en mesure d'accomplir votre travail par la suite donc voilà mes chers taureaux ceci met fin à votre tirage pour le mois d'avril des énergies générales des énergies du mois alors je vous rappelle que c'est possible de communiquer avec moi pour avoir un tirage personnalisé donc si vous en sentez le besoin vous me rejoignez à l'adresse qui apparaît en barre d'infos n'oubliez pas de liker la vidéo de partager la vidéo même si ça ne vous concerne pas nécessairement vous d'autres personnes pourraient avoir besoin d'entendre ce message-là alors n'hésitez pas à liker et à partager et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des notifications chaque fois que je mets des vidéos en ligne pour vous donc voilà mes chers amis je vous laisse là-dessus je vous souhaite de profiter amplement du printemps qui commence profitez-en pour vous amuser pour sortir un peu inviter des amis amusez-vous entre amis et prenez soin de vous surtout merci de votre habituelle écoute de votre fidélité aussi et on se revoit le mois prochain pour d'autres énergies merci, au revoir